Bonjour, je vous présente mes deux murs végétales pour mon jardin. Alors, le but de ce petit vidéo-ci, c'est de vous expliquer comment je l'ai fait. Alors, vous en voyez un ici qui est moins avancé. Le texel n'est pas mis encore. Le filet autour, le grillage autour n'est pas terminé non plus. Il m'a manqué de grillage. Donc, on voit, j'ai piqué des branches à la verticale pour venir faire du remplissage de branches qui vont se décomposer à moyen terme. Ensuite de ça, je suis venue mettre du feuillage. Donc, le feuillage va se décomposer à court terme. Beaucoup dans le bas parce que je n'ai pas l'intention de planter dans le bas. Donc, le mur à peu près 4 pieds et demi. Ce qui fait que j'ai en masse de surface plus haut pour planter. Et comme je veux planter des végétaux à la base du mur, je laisse un dégagement. On sait que les végétaux vont venir à une certaine grosseur. Donc, je laisse un dégagement à la base pour permettre à tous les végétaux d'avoir leur place. Donc, une fois que le feuillage est mis au fond, les branches ont été mises au fond, on vient rajouter du filet tout le tour. Filet au grillage ou cage à poules, tout peut être pratique. Il faut juste considérer que ça va prendre le bon outil lorsqu'on va vouloir faire la plantation quand on va être à cette étape-là. Donc, je suis venue attacher comme il faut mes grillages. Mon grillage va monter jusqu'à cette hauteur-ci. Donc, on le voit de l'autre côté. C'est fait. Ensuite de ça, je viens mettre un texel. Le texel, son objectif, c'est de venir vraiment retenir le tout puis mettre ça propre. Puis, bien évidemment, du grillage, ça ne tient pas la terre. Le texel va venir retenir la terre. Le grillage, lui, il tient les branches puis il solidifie le mur. Une fois que le texel est fait, la prochaine étape, ça va être de venir remplir de compost et de feuillage. Je vais changer de côté puis je vais vous montrer l'intérieur. Donc, si vous regardez à l'intérieur, c'est vraiment des branches. Le feuillage est au fond. Il va y avoir encore du feuillage en montant. Je suis capable, c'est à peu près un 12 pouces de large. Donc, je suis capable de mettre un 3 à 6 pouces de feuillage au centre et du compost. Évidemment, quand je vais venir faire l'installation, ce ne sera pas aussi facile que je le dis maintenant. Donc, il va y avoir un petit mélange de tout. Lorsqu'on plante les végétaux ici sur le mur, donc on fait un plus, on vient faire la plantation. La plante, elle, son système rationnel va être rendu de l'autre côté puis va être en mesure d'aller chercher les nutriments qu'il y a de besoin. Sur le dessus, j'ai l'intention de planter des céleries raves, des concombres. Donc, il va y avoir une plantation. La terre va monter jusqu'ici, il va y avoir une plantation sur le dessus. Dans ce cas-ci, je suis allée avec un grillage. Il me restait du grillage potable de l'année passée de ma tour. Alors, je l'ai récupérée et je suis venue faire un grillage. Donc, évidemment, quand je vais faire mes petits plus ici pour venir faire mes plantations, je vais avoir besoin d'un outil plus gros, plus raide que seulement un exacto pour venir couper le métal pour être en mesure de venir faire ma plantation. Donc, c'est pas mal ça. La plantation, pourquoi je l'ai mis, le mur, pourquoi je l'ai mis de ce sens-là? Bien, c'est tout simplement que le nord-est est de ce côté-ci. Ce qui fait que j'ai mes plants qui vont avoir besoin de plus d'ombrage qui vont être de ce côté-ci et mes plants qui vont avoir besoin de plus de soleil qui vont être de ce côté-là. Donc, chacun va en avoir pour son compte. Ça va être super intéressant. Ça me permet de maximiser mon espace. Donc, encore une fois, le but de venir... Merci. Merci.